C'est parti, on quitte Kotao. Je vais prendre le ferry depuis Kotao pour aller à Suratani. Dans la précédente vidéo, j'ai montré le ferry qui était grand, qui était tout beau. Là, cette fois-ci, il n'y avait pas le choix, il n'y avait que le petit bateau de pêcheur, le fameux. Et donc, c'est celui que je vais prendre. Dans la précédente vidéo, j'expliquais qu'il y avait plusieurs types de compagnie. Là, je n'avais pas d'autre choix que de prendre ce bateau, parce que je devais absolument rentrer. Et c'était le jour où, évidemment, il y avait la pire compagnie. Et honnêtement, dès que je suis monté dans le bateau, j'ai senti dans le regard du gars qu'il y avait un truc pas net. Je pense bien, déjà, il n'y avait pas de place pour moi. Ils ont essayé de me mettre dans une place sans air conditionné à l'extérieur. Donc, évidemment, j'ai dit non. Ils ont tenté de me faire dormir sur le pont, en pleine chaleur, prétextant que le dortoir a été complet. Il n'y a plus de place, en fait, qui surbook. Et voilà où certains vont dormir. Donc, moi, évidemment, j'ai refusé. Je n'ai pas un vrai lit, cela dit. Ce n'est pas du tout un lit superposé. Voilà où certains vont dormir, dans la chaleur. En tout cas, c'est là qu'ils ont essayé de me faire dormir. Le pont, bien évidemment, n'étant pas une situation normale. Même en pleine nuit, ici, il fait plus de 40 degrés. Et puis, en plus, tu as les moustiques. Et pas n'importe lesquels. A force de discussion, évidemment, ça a duré longtemps. Ils ont fini par accepter de me remettre dans un dortoir. Pas celui d'origine, mais un autre qui était en haut, avec de l'air conditionné. Je n'ai toujours pas eu de lit. J'ai dû dormir dans l'allée centrale, au milieu des pieds de tout le monde. J'ai seulement compris après l'escroquerie, en demandant aux gens. En fait, ils ont fait payer tout simplement un upgrade à tous les gens du haut, prétextant qu'il fallait payer pour avoir l'air conditionné. C'est-à-dire, ils ont payé 1000 bahts, au lieu de 700 bahts à l'origine. Je crois qu'on ne va pas dormir. Je suis tombé dans le bateau avec que des touristes. Il y a juste à écouter le bordel qu'ils font tous. En résumé, le bateau est vraiment pour rien, je vous le déconseille. Bon, je vais vous le tester, parce que de toute façon, je devais rentrer, je n'avais pas le choix. Ce qui m'a fait de la peine après, en fait, c'est tout simplement de constater que les seuls qui ont accepté, c'était des locaux. Et eux, ils ont dormi dans les très mauvaises conditions. Je le rappelle, dans le premier bateau que j'avais pris, le Grand Ferry, il y avait un grand dortoir pour tout le monde. Nous hésitons tous mélangés, locaux, touristes, dans des très bonnes conditions. Sous-titrage Société Radio-Canada Je me suis débarqué, il est 6h30 du matin, avec ce bateau. Donc, avec le recul, bon, j'ai bien dormi, mais je le déconseille quand même, vu l'arnaque qu'ils ont essayé de faire. Pour info, ils ont fait payer 1000 bahts à certaines personnes, pour soi-disant un upgrade et pour les faire dormir avec l'air conditionné, alors que normalement, c'est bien compris. En tout cas, le premier bateau que j'avais pris, qui est purant, c'était 700 bahts, avec un super bateau. Voilà.